Générique Économie de Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous au programme aujourd'hui. Un chiffre qui change tout et une page qui se tourne, 0,25%. Voilà le nouveau taux directeur de la Fed. Cela faisait 7 ans qu'il était à 0. Comment les marchés interprètent-ils cette normalisation de la politique monétaire de la première économie mondiale ? Eric Lewin pour nous répondre. Et puis un débat. Janet Yellen est-elle dans le bon tempo ? Quelles conséquences pour l'Europe qui, à l'inverse, assouplissent les pratiques monétaires ? Le dollar, l'euro et le reste du monde. Ben Amoyal et Laurent Hatchouel nous en diront davantage. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus avant d'y revenir l'essentiel du reste de l'actu éco. Tour du monde qu'on débute en France. C'est une amende record que vient d'infliger l'autorité de la concurrence à Orange ce jeudi. 350 millions d'euros pour abus de position dominante, discrimination envers les autres opérateurs et pratiques de fidélisation anti-concurrentielle. L'effet qui remonte à 2003 concerne le marché des entreprises pour le fixe et le mobile. Orange, leader des télécoms en France, est également accusé d'avoir profité de son statut d'ancien monopole public en fournissant notamment à ses commerciaux des informations privilégiées. On poursuit en Amérique du Sud et une mauvaise nouvelle de plus pour le Brésil après Standard & Poor's en septembre. C'est l'agence de notation Fitch qui a placé hier la dette souveraine de Brasilia en catégorie spéculative. La note financière passe du BBB- à BB+, assortie d'une perspective négative. Fitch invoque une récession plus importante que prévue, moins 1% pour le PIB attendu l'an prochain par le FMI, ainsi que l'incertitude politique qui menace les capacités de remboursement de la dette. Une pression supplémentaire en tout cas pour la présidente Dilma Rousseff, menacée de destitution. Inflation et chômage sont au plus haut, le tout en plus des scandales de corruption. Cette dégradation de notes est toujours un mauvais signe. Le pays perd de sa crédibilité internationale et de sa capacité à attirer les investissements étrangers, à créer des emplois, à créer de nouveaux impôts et à augmenter ses revenus. Je pense que tout cela est terrible. Mais c'était prévu et donc il n'y a pas beaucoup d'effets sur le marché. La surprise aurait été une absence de dégradation. Et pendant ce temps-là, non loin de là, l'Argentine, elle, poursuit sa transformation éclaire. A peine une semaine après son investiture, le nouveau président Mauricio Macri a déjà annoncé une baisse drastique des taxes sur les exportations de produits agricoles, l'abolition aussi de celles sur les exports de produits industriels, mais aussi un contrat de forage de gaz avec l'américain Dow Chemical. Et hier, le ministère des Finances a mis fin, lui, au fameux contrôle d'échange, mesure emblématique de l'ancienne présidente Kirchner, introduite en 2011 pour limiter la fuite des devises. Quatre ans plus tard, donc, le Pesso argentin a perdu 230% de sa valeur. Celui qui voudra exporter pourra le faire sans demander la permission. Celui qui veut acheter ou vendre des dollars pourra le faire sans autorisation. Personne ne le poursuivra. Ainsi fonctionnent les économies normales partout dans le monde. Et la logique derrière cette normalisation est le retour de la croissance. On va les moins de 40% aujourd'hui pour le Pesso argentin face aux dollars. Un détour par l'Afrique et le Kenya, où se tient, on en parlait hier, la dixième conférence ministérielle de l'OMC. Un nouveau venu au sein de l'Organisation mondiale du commerce, c'est le Liberia, petit pays d'Afrique de l'Ouest, ravagé récemment par une épidémie d'Ebola et qui devient donc le 163e Etat membre, une entrée synonyme d'espoir, de croissance et de diversification de l'économie, d'après la présidente. L'adhésion du Liberia à l'OMC marque aujourd'hui un tournant décisif dans notre histoire, dans notre route vers une transformation économique, pour une croissance intégrative. Bien que longue et difficile, cette route est accompagnée d'une croissance économique. Quelques mois en Asie de la balance commerciale du Japon. Elle est repassée dans le rouge au mois de novembre avec un déficit de 3,13 milliards de dollars, après un surplus en octobre de 890 millions en données brutes. Néanmoins, ce déficit est en repli de 58% si on le compare à celui de l'an dernier, à la même époque. Et puis le programme des Nations Unies pour le développement a publié son dernier classement de l'indice de développement humain, l'IDH, indice qui s'intéresse à la répartition des richesses et qui intègre le revenu brut par habitant, l'espérance de vie ou le niveau de scolarisation. Et à ce jeu, c'est la Norvège qui arrive en haut de tableau, suivie de l'Australie et de la Suisse. Huitième place pour les Etats-Unis. Israël se classe 18e devant des pays comme le Luxembourg, le Japon ou encore la France 22e. Y avait-il encore un quelconque suspense ? Janet Yellen n'a donc pas pris les marchés à revers. La réserve fédérale américaine a mis fin hier à 7 années de taux directeur à 0,025. La hausse est minime, mais c'est un changement de cap pour Washington après de longues années de politique monétaire ultra-accommodante qui semblent avoir payé au moins sur le front de la croissance et de l'emploi. Les investisseurs avaient anticipé cette normalisation qui se fera visiblement étape par étape. C'était l'une des décisions les plus attendues par les marchés financiers. Mercredi, la Fed, la Banque centrale américaine, a décidé de relever ces taux. La Commission fédérale des marchés financiers de la Fed a décidé de relever le taux directeur de 0,25 à 0,50%. Cette décision marque la fin d'une période exceptionnelle de 7 ans pendant laquelle les taux ont été maintenus proches de zéro afin de soutenir la reprise de l'économie après que nous ayons connu la pire crise financière depuis la Grande Dépression. En maintenant ces taux proches de zéro, la Fed visait à sortir l'économie américaine des effets de la crise financière de 2008. Objectif, relancer l'accès aux crédits, l'investissement et la consommation des ménages. Mais avec une croissance robuste et un taux de chômage désormais à 5%, soit le quasi plein emploi, la Banque réserve fédérale américaine veut normaliser sa politique monétaire. Pour les investisseurs, l'impact est de taille, car la politique des taux zéros les avait poussés à placer leurs fonds ailleurs, au Brésil ou encore en Afrique du Sud. Les investisseurs ont anticipé ces décisions. Ils l'avaient déjà absorbée et il y avait une toute petite chance qu'il n'y ait pas de hausse au final. Et donc c'est pour cela que les marchés financiers n'ont pas réagi. Si beaucoup se félicitent de ce rehaussement, considérant que cela signe une reprise américaine, d'autres experts expriment des doutes sur le timing. Selon eux, il aurait fallu attendre que l'inflation donne des signes plus fermes, de remonter à 2%. Et surtout, attendre que les inquiétudes sur le ralentissement économique à l'étranger se dissipent. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne raison de relever les taux d'intérêt. D'abord, même si le chômage a baissé à 5%, l'économie a perdu 3 millions d'emplois et beaucoup de gens ont quitté la vie active ou ont été forcés de prendre un travail à temps partiel. Notre marché du travail reste affaibli, les salaires stagnent, donc relever les taux d'intérêt s'il y a un impact, ça sera de ralentir notre économie. Une chose est sûre, de l'autre côté de l'Atlantique, on applaudit cette décision de la Fed. Car pour les Européens, si les importations vont devenir plus chères, les exportations coûteront à l'inverse moins cher grâce au renforcement du dollar face à l'euro. Une bonne nouvelle pour la zone euro qui, elle, ne s'est pas encore totalement remise de la crise financière de 2008. Une zone euro qui, à l'inverse, sous l'impulsion de la BCE, assouplit sa politique monétaire, un cycle de retard sur la Fed pour tenter de stimuler l'activité. Et avant d'accueillir nos invités, un détour par Wall Street. Comment a été accueilli justement la décision et le discours de Janet Yellen à la Bourse de New York ? Eh bien plutôt très bien, si l'on regarde l'évolution à la clôture hier soir. Plus 1,3% pour le Dow Jones, plus 1,52% pour le Nasdaq. Bonjour Eric Lewin. Des marchés qui ont entendu plus ou moins ce qu'ils voulaient entendre. Oui David, en fait, la forte hausse des marchés financiers à la décision de politique monétaire d'hier soir est assez normale. La hausse des taux était attendue. Et le langage de Janet Yellen était finalement assez neutre, assez mesuré, avec une augmentation graduelle des taux en 2016. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de forte politique monétaire restrictive. Les taux pourraient être fin 2016 à 1,6%. Rien d'inquiétant donc. Et en plus, les prévisions de croissance restent assez faites puisque sur l'ensemble de l'année 2016, on devrait avoir une croissance aux Etats-Unis de 2,4%. L'autre problème qu'avait quand même à gérer Janet Yellen, c'était de faire en sorte que l'euro-dollar, c'est-à-dire que le dollar ne s'apprécie pas trop contre l'euro. C'est bien joué puisqu'on est toujours sur une parité d'1,09 parce que si Janet Yellen avait eu un discours beaucoup plus offensif en faveur d'une hausse des taux, il y aurait pu y avoir une forte hausse du dollar extrêmement préjudiciable pour les exportations américaines. On peut dire que finalement, le discours de Janet Yellen est bien passé et la décision sur les taux d'intérêt assez bien comprise. La Fed, il faut le reconnaître, qui cultive depuis quelques années une véritable science des mots et de la communication. Merci beaucoup Eric. Allez, on accueille nos deux invités. Bonjour Ben Amoyal. Bonjour David. Gérante Portefeuille, Prémia Capital. Et Laurent Tchuel, bonjour. Bonjour. Analyste économique. Alors messieurs, moment historique, 10 ans qu'on n'avait pas vu de relèvement des taux aux Etats-Unis. Question très simple, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire maintenant ? Alors oui, ils auraient dû monter, ils avaient prévu de monter au mois de septembre. Ça a été décalé de trois mois à cause de la chute des bourses chinoises. C'était le... Il est temps de normaliser la politique monétaire américaine en remontant les taux d'intérêt dans un premier temps et ensuite dans un taux de septembre en ajustant le bilan de la Banque fédérale américaine. Et qu'est-ce qui a poussé justement la Fed, à votre avis, à opérer ce virus ? Premièrement, d'avoir les prévisions d'inflation. Et deuxièmement, quand ça n'avait pas été fait en septembre, les marchés l'avaient mal pris. Donc il n'a pas voulu prendre le contrepris encore des marchés et augmenter les taux. Il fallait le faire. Heureusement que la Fed l'a fait maintenant, cette hausse des taux. On regarde par exemple le Japon. Ils ont laissé les taux très longtemps à zéro. Maintenant, ça semble quasiment impossible de les remonter puisque les portefeuilles sont énormes et les coupons très faibles. Est-ce que c'est ça qui menaçait un petit peu les États-Unis ? J'ai écouté un commentaire d'un analyse qui disait que c'est bien qu'elles montent tôt, comme ça elle aura des munitions pour les rebaisser à la prochaine récession. Ce n'est pas la seule raison. La politique monétaire doit être adaptée au taux de chômage, au taux de croissance et aux projections d'inflation. Donc oui, effectivement, la Banque du Japon avait trop attendu. Elle se retrouve dans une situation délicate. La Banque fédérale américaine prend la décision d'ajuster sa politique et elle a raison, elle a entièrement raison. C'est le moment de le faire. Vous pensez que c'est ça ? Il n'y avait plus vraiment de levier en cas de rechute de l'économie américaine ? C'était la décision à prendre ? Non, mais pas que pour ça. C'est parce qu'à un moment donné, les politiques monétaires marchent sur une période de temps. Si on les utilise trop, ce qui a été le cas au Japon, ça ne marche plus. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et le fait d'avoir remonté les taux hier, je pense que ce sera bénéfique pour l'économie dans un futur proche. Et sur le rythme, oui. C'est sain aussi d'avoir des taux à zéro dans un environnement normal n'est pas sain. C'est vraiment une normalisation. Une normalisation, c'est sain dans une économie normale. Attirer les capitaux, mettre le niveau du rendement des actifs à un certain niveau, du rendement des actifs immobiliers. Tout s'ajuste en fonction de la courbe des taux d'intérêt de la Banque fédérale américaine. Donc c'est sain d'avoir des taux appropriés. Et justement, sur le rythme potentiel, le rythme de croisière auquel on peut s'attendre, est-ce qu'il faut s'attendre à un taux à 1,5% comme le disait Eric Levin il y a quelques instants, l'an prochain ? Je pense qu'on va diverger sur ça. Moi, je pense que ce que va faire Yannette Hélène sur les prochaines augmentations, elle va aller à tâton. C'est-à-dire qu'on va regarder les PMI, on va regarder les prévisions d'inflation, on va regarder le chômage. Et elle va augmenter ou pas en fonction des résultats au jour le jour, j'ai envie de dire. Au mois, le mois, la semaine, la semaine. Et regarder ce qui va se passer pour faire du fine-tuning sur son augmentation de taux. Quitte, si jamais ça ne va pas, aller rebaisser. Moi, je n'ai aucun souci. En tout cas, on reste sur de la politique ultra accommodante. Pour moi, ce sera ultra accommodant. Et la preuve en est l'euro-dollar. C'est plus ou moins ce qu'elle a dit hier. Elle a dit qu'on va monter très graduellement en fonction du niveau de l'économie. Ce qui est pricé, c'est 25 basis points par trimestre pendant les deux prochaines années. C'est soft. C'est soft, c'est toujours accommodant. Cependant, elle s'adaptera. Elle a été un discours, d'ailleurs, ça a été très bien accueilli par les bourses. Et qu'est-ce qui va guider son action ? Ben Amélie le disait, l'inflation, le chômage, la croissance. C'est quoi l'indicateur numéro un aujourd'hui de la Fed pour sa politique monétaire ? Alors, l'indicateur officiel, c'est l'inflation. Les prévisions de l'inflation, en fait, comme le pétrole a énormément baissé, on prévoit que l'année prochaine, il y aura des effets de base. Et donc, l'inflation montera l'année prochaine. On ne veut pas, la Fed ne veut pas être reprochée d'être behind the curve. C'est-à-dire de monter les taux trop tard, après que l'inflation monte. Elle ne veut pas être reprochée de ça. Cependant, le vrai target, c'est la croissance américaine et l'emploi et le développement, la hausse des salaires. C'est ça le vrai leitmotiv. Alors, avant de finir, on est obligé de parler de la BCE à Francfort, à l'inverse, qui va à contresens, politique toujours plus accommodante. C'est assez rare quand même dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ce n'est pas assez rare. C'est ce qui s'était passé quand on avait une politique de baisse des taux aux Etats-Unis et que l'Europe restait en taux élevé. On est toujours en décalé, et c'est ce qu'on dit dans vos émissions, au fur et à mesure des émissions, c'est qu'en Europe, on a un an, un an et demi de retard. Donc, je pense que la politique de la BCE va rester encore accommodante pendant un an et demi, deux ans, jusqu'à ce qu'il y ait une normalisation de l'économie et de la croissance européenne. Merci beaucoup à tous les deux. On aura le cas sans doute de revenir sur ce dossier. On va passer tout de suite au Media Watch. La revue de presse qui revient aujourd'hui sur les attentats de Paris et sur l'indemnisation des victimes. Bonjour Joana Citruc. Bonjour David. 300 millions d'euros, c'est la somme dont on parle. Oui, l'information a été révélée par la garde des Sceaux Christiane Taubira au journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Sur ces 300 millions d'euros, près de 7 millions ont déjà été versés aux familles des victimes décédées et quelques 770 000 euros ont été utilisés pour payer les déplacements ou les séjours des blessés et de leurs proches. Alors, qui est en charge de payer cette facture ? Il s'agit du FGTI, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. Il a été créé en septembre 1986, juste avant l'attentat de la rue de Rennes, qui a fait, je vous le rappelle, 7 morts et plus de 5 ans de blessés. Et il est financé par une taxe sur les contrats d'assurance, une taxe qui doit d'ailleurs augmenter. Elle doit passer de 3,30 euros à 4,30 euros au 1er janvier 2016. Et puis un mot de WhatsApp, Johanna, l'application de messagerie instantanée qui a été bloquée ni plus ni moins au Brésil. Oui, un blocage de 48 heures ordonnée par la cour de Sao Paulo. Jeudi et vendredi, les Brésiliens ne pourront donc pas discuter via WhatsApp. L'application est accusée par les opérateurs de téléphonie mobile de concurrence déloyale, puisque de plus en plus d'utilisateurs la privilégient au lieu d'appeler ou d'envoyer des messages, des SMS à leurs contacts. Aujourd'hui, WhatsApp compte quelques 93 millions d'adeptes au Brésil. Et ce n'est pas vraiment étonnant, puisque on sait que c'est le pays où les communications téléphoniques sont les plus chères au monde. Évidemment, le patron de Facebook, qui est aussi propriétaire de WhatsApp, Mark Zuckerberg, dénonce cette décision de justice. En revanche, ce sont les concurrents qui en profitent, et notamment le service de Twitter, Telegram, qui a enregistré plus d'un million de nouveaux utilisateurs en seulement quelques heures. Difficile de freiner l'essor du numérique. Merci, Johanna. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient très vite sur i24 News. La suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada